Aujourd'hui, il y a à peu près 800 arbres sur le jardin de 3 hectares. Cette année, pour la première fois, on a compté ce qu'on a récolté. Et donc, on a récolté 2500 euros de poires et 7500 de pommes. Si on avait à le refaire, moi, je pense qu'on ferait peut-être une ligne de moins, enfin, moitié moins de lignes, mais des vrais linéaires. Et en l'occurrence, c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va rebourrer entre les arbres. Potentiellement, on se fait moins abîmer nos arbres de Ogé. Et en plus, les externalités positives, avant le bois, peut-être un jour, de faire un bout de je ne sais pas quel meuble, au final, on est sûr de ce qu'on récupère pour le reste, qui est au moins fixer du carbone, au moins avoir de la biodiversité, au moins avoir un paysage chouette pour nous. En fait, effectivement, plutôt que planter un arbre de 10 mètres, il vaut mieux planter un arbre tous les 4 mètres, quitte à dépaissir après, effectivement, puis garder les beaux pour faire du bois d'oeuvre, mais ça donne une autre possibilité d'exploitation. Quand moi je me suis installé en maraîchage il y a 8 ans et demi maintenant, j'étais dans ce délire de l'agroforesterie, j'avais envie de remettre des arbres, j'ai l'impression qu'on est à un tournant un peu de l'histoire de l'agriculture, il y a une partie de l'histoire de l'agriculture, ça a été d'enlever les arbres pour faire de l'agriculture, puis là j'ai l'impression qu'on a la responsabilité de remettre les arbres dans les systèmes agricoles. Et du coup, j'avais plein de projets, puis je racontais à papa ce que j'avais envie de faire dans ces champs, parce que là du coup, c'est deux fermes dites différentes. Là on est sur la ferme Létière, et puis au début il me disait, très bien, si tu veux, tu plantes, il n'y a pas de problème, mais tu fais, tu payes, tu t'en occupes. Et puis vous allez voir, il arrive dans 5 minutes, et vous allez voir avec quelle passion il va vous parler de ses arbres, et maintenant il fait, il plante et il s'en occupe. Donc ça tient à pas grand chose dans l'ensemble, c'est quand tu commences à t'approcher des arbres et à vivre de manière un peu plus proche des arbres, ça te happe vite. Et c'est chouette, parce qu'au final, effectivement, à ce stade-là, ça nous coûte de l'argent, et on voit toutes les erreurs qu'on a faites, potentiellement, mais ça nous apporte quand même pas mal de bonheur, et c'est fréquent de voir papa et maman, le dimanche, l'hiver, tourner dans les arbres, à remettre des protections, à reboucher les trous, avec le sécateur un peu, et ils vont être en retraite dans 3 ou 4 ans, et c'est sûr qu'ils vont s'occuper de leurs arbres. Et du coup, il y a un espèce de truc là, qui s'est joué entre nos deux générations, qui est assez chouette et qui nous lie maintenant. Les chantiers de plantation d'arbres l'hiver, on dit aux copains, on est 15, puis ça fait partie des plus belles journées agricoles de l'année. Et ça, ça a une valeur mine de rien. Ça a une valeur, on se retrouve tous ensemble. Maintenant, les chantiers d'ensilage, il n'y a plus de repas le midi. Mais aux plantations d'arbres, on se retrouve tous ensemble, et puis on mange tous ensemble. Ce n'est pas que les agriculteurs qui sont là, ça mélange aussi un petit peu les sphères de la société. Puis voilà. Ça, c'est une parcelle, effectivement, qui a été plantée en janvier-février 2021. Voilà. Donc, ça fait déjà trois ans. Il y a 125 noyés plantés en ligne, il se passait de 25 mètres. Et vous avez un arbre tous les 15 mètres, en fait. Voilà. L'idée, c'était de faire effectivement une noirée, j'allais dire. C'est 10 mètres. Non, on est à 15 mètres ici. On est à 10 mètres dans les autres. Mais là, on est à 15 mètres. Et on est à... Oui, de mémoire, c'est ça. Mais donc, du coup, 125 noyés, effectivement. L'idée, c'était effectivement de mettre une seule espèce, mono-espèce, pour faciliter la récolte, pas au moins, mais un jour, eux, voilà, pour pouvoir exploiter les noyés de façon plus rationnelle, contrairement aux autres parcelles plantées en agrofosserie où on est sur de la multi-espèce. Différentes strates, enfin, strates et puis... Et différentes espèces, voilà. Ouais, sinon, quoi dire sur ces noyés-là, si ce n'est que ça fait trois ans qu'ils sont effectivement attaqués par des chevreuils et qu'on n'est pas très satisfaits de la... Ça devrait être beaucoup plus joli que ça. Voilà. Mais voilà, il y a le papier, quoi, ce qu'on disait ce matin en salle. Et puis, il y a la réalité du terrain où, au final, ben, ce n'est pas parce qu'on plante que ça pousse, ce n'est pas parce que ça pousse qu'on récolte, ce n'est pas parce qu'on récolte qu'on va vendre, quoi. Donc, c'est assez complexe. Donc, il faut être animé par un truc de plus que juste la rentabilité, c'est indéniable. Mais, potentiellement, on a hâte de montrer qu'il y a des systèmes qui peuvent être rentables aussi, quoi. Et on l'a construit, on l'a réfléchi pour qu'il soit à terme, quoi. Mais on l'a aussi construit et réfléchi pour continuer à cultiver autour, quoi. Sinon, on n'aurait pas mis un arbre tous les 15 mètres, quoi. C'est ça. Et donc, dans l'idée, les premières années, moi, j'aimais bien que ce soit nickel, propre, dans chaque ligne. Et donc, à chaque fois que je faisais ma coupe de luzerne, on fait entre 4 et 5 coupes de luzerne. À chaque fois que je faisais une coupe de luzerne, je nettoyais, effectivement, pour ne plus avoir ces rumex-là, pour ne pas avoir la folle avoine qui poussait, les fausses carottes là-bas, etc. Et là, cette année, j'ai pris un peu l'option de dire je laisse la végétation pousser. Peut-être aussi par rapport aux chevreuils, à la faune. Je pense que, du coup, un arbre protégé avec plus de masse de plantes aux pieds, il aura peut-être moins envie de s'attaquer à celui-ci. Du coup, il aura peut-être cherché plus dans la haie. Donc, voilà. C'est pour ça que cette année, vous voyez que c'est moins bien entretenu. Mais voilà, la raison, elle est là. D'ailleurs, Guillaume me l'avait dit dès le départ. Tu entretiens trop bien tes interlignes ou tes lignes, tout au moins. Donc, voilà. Bon, ben, affaire à suivre, effectivement. Mais bon, ça pousse. Ça pousse quand même. Je ne sais pas ce que ça fera. Mais je voyais un producteur de Noyer l'autre jour, qui était dans le sud de la France, qui est passé par là. Il me disait que j'étais un peu désolé, effectivement, par rapport à ces arbres-là, parce que ça ne poussait pas comme je voulais. Je lui demandais si je ne m'étais même pas fait avoir sur la qualité de mes greffes. Et lui, il me disait, ben non, parce qu'un noyer, en fait, ça se taille, ça se monte un peu plus que de le regarder pousser, comme je fais moi. Donc, du coup, voilà. Donc, maintenant, il faut qu'on apprenne à les tailler et puis à en faire des beaux arbres. Et en général, c'est rabattu à 1,60 m, 70. Donc là, il faudra peut-être le faire pour lui redonner de la vigueur, au final. Ça va le stresser. Mais là, ce n'est pas tout de suite. Donc, tu veux dire que tu le rabattrais là ? Voilà, c'est ça. Et puis, c'est ça ? Ces eaux-là vont former des axes et puis choisir la forme. Je pense que vous allez faire des gobelets. Parce que moi, l'idée, c'est d'avoir quand même des arbres assez hauts, de toute façon, à ce qu'on puisse travailler dessous. On dirige avec moi. Donc, voilà. En rabattant un 70, normalement. Ça fait. Ouais, ça fait. Et puis, peut-être, ça consomme beaucoup d'eau. Le noyer, c'est un gros consommateur. C'est 1000 millimètres par an. Voilà, si on veut. Et là, il y a peut-être aussi besoin de pailler, repailler. Je vois qu'il y a eu du broyat de mie. Moi, je ne suis pas trop pro broyat. Ouais. Mais, ouais, ouais. Sachant que nous, on a ici une plus vieillimétrie. Ça, ça va aussi, ça va l'aider. Comme il a un peu de mal, il aurait... Au bout de trois ans, normalement, il n'y a pas forcément besoin de pailler. Mais là, comme ils sont en difficulté, ça les... On a aussi planté beaucoup d'arbres assez rapidement et puis pas assez nombreux. Enfin, je dirais. Et là, en fait, il aurait fallu mettre deux échalats aussi pour mieux protéger. Mais ça, aujourd'hui, ça coûte un euro. Et on a planté avec du bambou. Papa, il est repassé partout pour mettre des échalats agrafés. Aujourd'hui, tu as l'impression... Il reste l'échalat, mais tu as quasiment l'impression qu'on n'a rien fait. Ils sont passés sur tous les arbres pour les faire sauter. Donc, de toute façon, le bambou, c'est niaître. Ça ne sert à rien. Et les chats-là, c'est minimum. Et effectivement, deux, c'est quand même mieux. Même en poche à huit, c'est minimum deux. Ah oui, tu n'as pas le choix parce que c'est lourd. Et en poche à huit, on a mis trois systématiquement pour bien la tenir. Oui, mais alors là, on a planté combien ? 1400 arbres ? Tu vois, à un moment donné, il faut aligner. C'est ça l'enjeu, c'est que, est-ce qu'il faut mieux en faire moins bien ? Moins, mais mieux, je veux dire. Ou les faire, mais faire un truc entre les deux. On l'a fait entre les deux, on ne s'est pas non plus foutu de la gueule des arbres. On a quand même mis des protections hautes. Mais à la fin, on se rend compte que c'est juste. Coup d'implantation, alors c'est parti loin déjà. Il n'a pas révisé, là. Oui, c'est ça. Une quinzaine d'euros par an. Mais on était quoi ? On était sur, effectivement, 60 ou 65 centimes l'échalade. La poche, je ne me souviens plus. Un euro 20. Un euro 20. Ça, c'est ça. Un euro 20. Si, c'est possible. C'est possible. Un euro 20 et puis un sur le ça, ça vaut 20 euros. Oui, je pense que c'était j'aurais dit qu'à... Alors non, on a fait... On était à moins que ça. De mémoire, on était à 13 euros. Ils étaient beaux. Oui. Mais c'était peut-être des sons d'un, non ? Ils étaient déjà... Enfin, il y avait deux. La franquette, les franquettes étaient beaux, ceux-là. Ça, c'est de la franquette, là. Si ma mémoire est bonne. Et ils étaient meilleurs. Il y avait deux trucs, mais ils étaient déjà hauts comme ça, oui. Oui. Donc, on est sur peut-être un petit 20 euros, sans compter la main d'oeuvre, le travail. Sachant que là, on a planté ça au GPS. C'est-à-dire que j'ai... Derrière le tracteur, on a passé... J'ai mis la sous-soleuse. Et donc, avec un obus, en fait. Et j'ai tracé... Mais sur les plages du débarquement, tu vois, à un moment donné... Oui, oui. Oui, oui, je m'entends, oui. Et du coup... Un boulet, qu'il voulait dire. Je suis passé avant sans sous-soleuse. Et donc, dans un sens, j'ai sous-soleuse dans l'autre sens. Quand j'arrivais au niveau de la plantation des 15 mètres, je plantais mon obus et puis je ressortais 3 mètres plus loin. Contrairement à ce qu'on a fait de l'autre côté, où j'ai carrément sous-soleuse d'un bout à l'autre, parce que c'était plus facile. Mais après, quand on passe le broyeur et tout, puis que la terre est soulevée, voilà, c'est pas terrible pour le matériel. Mais effectivement, sinon, là, on a planté ça au GPS. Donc, comme ça et comme ça. Ce qui fait que c'est assez bien aligné. Contrairement à de l'autre côté, où c'est bien aligné comme ça. Mais si tu regardes dans l'autre sens, c'est beaucoup moins bien. C'était pratique. Quand tu avais la croix, tu ne te posais pas la question. On ouvrait, on plantait. C'est ça. Et puis on passait à autre chose. Donc, voilà. Et l'idée, effectivement, c'était quand même de planter dans un support de luzerne. Déjà, pour planter l'hiver, c'est plus facile. Au moins, on ne travaillait pas dans la boue ni dans la terre. Parce que ça, c'est des terres à 40% d'argile. Donc, dès qu'il y a une petite rosée, on en a un kilo à chaque botte. Et puis, voilà. Elle est très amoureuse. C'est ça. Oui, exactement. Et vous avez quel pH ici ? Là, sur ces terres-là, on est sur des pH entre 7 et 8. C'est des argilos calcaires. Oui, oui, oui. On préfère un peu plus acide. Un peu plus acide, oui. Donc... Là, je crois, de mémoire, ça doit être 6, 7. Oui. Oui, entre 6 et 7. Là, on est plutôt entre 7 et 8. 6,7. Oui, oui, c'est ça. D'accord. Au jardin de Guillaume, aujourd'hui, par là-bas... 7,2. Là, ici... A terre montée, encore ? Non, j'ai toujours été... 7,2. 7,2. Parce que là, en face, on est plutôt sur des argiles sans calcaire, au-dessus, là. Et là, on est plutôt à 6,7. Il se plairait mieux là-bas, effectivement. Peut-être. Sachant que là, par exemple, on est sur une veine de cailloux. On a le caillou à 30 cm, là, ici, là, dessous. Oui, mais ça, c'est un peu... Et plus ça monte, ben, moins il y a de cailloux, voilà. Et plus on est... On voit bien que les vaches viennent pâturer jusqu'ici. C'est pas du tout un problème. Et l'objectif... Alors, on n'a pas encore parlé de la pâture dans celle-là, mais au moins dans l'agroforesterie à côté, on va faire pâturer. Alors, qui dit, si on pâture là-bas, je vois pas pourquoi on viendrait pas pâturer là demain, puisque, voilà, c'est la même distance, en fait. Enfin, voilà. Donc, oui, l'idée, là, aujourd'hui, si on parle un peu trop polétier, on a 120 vaches. Grosso modo, 40% de jarzièze en effectif, 60% de primochtel. La jarzièze, l'avantage, c'est qu'elle peut pâturer plus vite au printemps et plus tard à l'automne. Et puis, elle est beaucoup plus marchande, beaucoup plus dynamique. Donc, du coup, moi, je vois bien, aujourd'hui, quand tu as sorti du bâtiment, en moins de 5 minutes, elles sont arrivées à Port-en-Bessin, à 7-800 mètres, que la noire, elle y va un peu plus tranquillement. Et la normande, je vous explique pas, elle y va en dormant, donc c'est encore autre chose. Mais tout ça pour dire que, ouais, même si c'est, on est en robot très robotisé, l'idée, c'est de faire traverser la route, soit avec un dépassage canadien, soit carrément le fil, ou alors, voilà. Mais l'idée, moi, c'est quand même de la, ce que j'appelle de l'accès libre au pâturage comme l'accès libre au robot. Donc, si je pouvais mettre un système de barrière canadienne pour traverser la route, c'est une route communale, ici. Donc, ce serait le top. Donc, on va, on y réfléchit, on va proposer ça à la mairie, et on va, on espère pouvoir mettre ça, un jour, en place. Voilà, le but, bah, moi, je dirais que pour 120 vaches, grosso modo, le paddock de la journée, c'est une, c'est une bande, là. En fait, là, vous avez 7 hectares, il y a, si ma mémoire est bonne, 8 bandes d'arbres, ça fait grosso modo 9 paddocks, 1 paddock à la journée, ce serait nickel. Et de l'autre côté, bah, c'est pareil, alors, on va en discuter tout à l'heure quand on va y être, mais on a, on a aussi fait des lignes, une ligne tous les 25 mètres, enfin, à la base, c'est tous les 26 mètres 50, mais bon, on va dire tous les 25 mètres, et avec, avec des arbres, un arbre tous les 10 mètres. Et là, l'idée, cette année, enfin, pour l'hiver prochain, on va replanter entre les arbres une rangée sur deux, voilà, pour faire des haies, des brise-vent, biodiversité, pâturage, etc., etc. Donc, donc, l'idée, c'est, elle va être de densifier la ligne de plantation. Donc, on va replanter que du bourrage, en fait, à l'intérieur. Bah, de toute façon, là, il faut planter et puis protéger avec des clôtures, hein. Ça, il faut électrifier de chaque côté, et puis on ne peut pas les laisser pâturer comme ça, voilà, non, non, c'est, il faut faire des paddocks, bah, comme j'ai fait de l'autre côté, mais il faut faire des paddocks, voilà, il faut protéger les arbres, parce que les vaches, elles aiment bien aussi des arbres, surtout les jerseys, hein. C'est joli, là-bas, hein, ce qu'il a fait, il a mis des poteaux, puis ces piquets-là, il les a mis en vertical avec un isolateur ? Ouais, un horizontal, oui. À l'horizontale, oui. Et du coup, ça fait que... Un piqué en acacia de, voilà, de 15 sur 15, grosso modo, puis une traverse comme ça, ici, comme ça, ce qui nous permet de broyer facilement et d'entretenir facilement dessous, puis là-bas, je vais manger dessus, va manger dessous, mais c'est pas encore bien, je pense qu'il y a encore mieux à faire. Alors, en fait, l'idée, l'idée, ce serait, si je le fais, là, j'espère pouvoir le faire cette année, c'est de mettre des poteaux un peu plus larges, un peu plus haut, peut-être, et puis mettre un fil, grosso modo, un fil à cette hauteur-là, mais voilà, loin, et un autre, plus bas ici, comme ça, pour qu'ils puissent aller pâturer un peu plus dans le pied de la haie, et voilà, je pense que là... Nous, notre période de pâturage, grosso modo, alors, comme je disais tout à l'heure, les jargièzes, cette année, on les a sortis au 20 janvier, malgré la pluviométrie qu'on a eue, 20 janvier, et puis, on va les sortir presque jusqu'au 1er décembre, pour la jargièse, il n'y a pas de souci, la noire, par contre, on ne l'a sorti que vers le 20 mars, voilà, parce que ça ne passait pas dans les champs, et en fait, on va la rentrer, grosso modo, au 1er novembre. Je pense qu'avec la jargièse, on va pouvoir gagner au moins deux mois et demi, trois mois de pâturage, en fait. Si, si, ce n'est pas négligeable, une jargièse, c'est 400, 420 kilos, et une prime euchtene, c'est 650 à 700 kilos, donc, voilà. Donc, là, on a planté, comme je le disais tout à l'heure, une bande tous les 26 mètres, un arbre tous les 10 mètres, bon, sauf ici, parce que j'ai, voilà, mais sinon, tout le restant, c'est planté en 10 mètres, et l'idée, cette année, ça va être de replanter dans la ligne du bourrage, en fait, voilà. Donc, alors, je n'ai plus les essences en tête. Et des arbres fourragés pour tes vaches ? Non, alors ça, moi, je n'y crois pas trop, j'y crois pas. Alors, déjà, on est en Normandie, donc, voilà, on a quand même de l'eau, je n'ai pas de problème de stock de fourrage chez nous, donc, voilà. Et une larve fourragée, c'est bon pour de la vache à étante, ou de la vache à entretien, ou des genisses à entretien, si on peut dire, mais ce n'est pas bon pour faire du lait. Ce n'est pas bon pour faire du lait ? Non, 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 une vache laitière, il faut qu'elle ait la panse pleine de 24 heures sur 24, et donc, c'est de la luzerne, c'est... Ça m'intéresse, je le suis, je regarde même des vidéos sur YouTube là-dessus, mais bon, voilà, ça, c'est bon pour moi dans l'Indre-et-Loire, ou la Charente, ou voilà, où il fait sec, mais là, ici, bah oui, 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 je ne vois pas trop l'intérêt, effectivement. Mais sinon, si on en avait besoin, effectivement, peut-être planter dans des zones humides, des saules, des choses comme ça, ça le fait, effectivement. Donc, celui-là a été planté décembre-janvier 2020. Ouais, ça a été planté un an avant, ouais, tout à fait, un an avant les noyés, parce qu'en fait, on devait, honnêtement, pour tout vous raconter, les noyés, ça ne devait pas, c'était pas prévu, en fait. C'est tout simplement parce qu'on devait planter au-dessus du jardin de Guillaume, là-bas, en face la ferme, et en 2020, ici, attendez que je ne vous dise pas de bêtises, je me trompais dans les années, mais en 2021, on a fait le Tech & Bio régional, chez nous, et donc, ils avaient besoin de 4 hectares au-dessus de la ferme, et donc, comme on devait planter, c'était un peu compliqué, planter, faire le Tech & Bio, donc, du coup, on n'a pas planté là, et je me dis, ben, tant pis, on plante quand même, mais pas là, on va planter, voilà. C'était un défi que je me suis mis supplémentaire, et l'idée, c'est, demain, ça va être de planter aussi, en face la ferme, là-bas. Voilà. Donc là, on est sur du bois d'œuvre, il y a de la lisier terminale, de la lisier des bois, du tilleul, de l'orme, et du chêne. Voilà, on a 5 espèces. Visiblement, les alisiers vont pas si mal que ça. L'orme, ça dépend des endroits. Le tilleul a beaucoup de mal, pour l'instant. On en voit un là. Enfin, bon, voilà, c'est... Bon, je sais pas, il y a... On est sur une année où il y a une grosse pousse printanière, ça c'est sûr. Vous seriez venu l'année dernière, à la même époque, on se demandait où était l'agroforesterie. Tout était... Même les têtes avaient pas... Voilà, ils avaient pas trop de verre. Ah oui, alors, il faut dire aussi, c'est que l'année dernière, ça me revient en vous expliquant la chose, c'est qu'on s'est pris un mois devant le nord-est, à 40-50 km heure. Ça a tout cramé. Les arbres étaient cramés, les feuilles disparaissaient, c'était... Je prenais mes barrières, je mettais ma main dessus, je vous léchais, vous aviez le sel sur les barrières. Donc, on avait des coupures d'électricité liées au sel qui se déposait. Donc, voilà, on est à 1,5 km de la mer. Donc, l'année dernière, effectivement, ça a été une année blanche pour la végétation, parce que ça a vraiment tout cramé. Quand on regarde une haie comme celle-là, là-bas, côté nord, elle t'est brûlée, en fait, complètement. C'est impressionnant. Donc, effectivement, l'année dernière, je pense que les arbres ont fait peut-être de la racine, mais encore même pas, parce qu'un arbre, je pense que s'il a pas de tête, il fait pas de racine. Des greffes aussi ? Des greffes ? Ah non, il n'y a rien de greffé, là. Non, 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 c'est du... C'est du franc, enfin, oui, il faut que ça... Non, non. Et les plants, vous les avez pris ? Alors, les plants, je pense que c'est de la revente. C'était la pomme Redel, une pépinière à 40 km d'ici. En fait, j'avais fait un appel d'œuf, et puis voilà, j'ai pris du local, et pas forcément le moins dix ans, mais bon, après, voilà. C'est vrai que sur la qualité des plants, on est des fois... Enfin, moi, j'étais un peu déçu, il y avait un petit peu de tout. On a acheté du 30-60 et du 60-90, mais globalement, c'était un petit peu décevant. Mais bon. Après, c'est vrai que quand on... Même ces chaînes-là, par exemple, quand on l'a planté, il était haut comme ça, même pas. Donc bon, il a poussé quand même un peu, mais bon, il faut qu'il y ait rien. Mais encore une fois, oui, c'est sûr que... Heureusement que cette année, on n'a pas le vent de... Là, on a du vent de nord, mais voilà, il est chaud, ça va. C'est pas... Il n'est pas cuisant. Donc... Et en investissement, pareil, ça vous a coûté combien par... Oh, ben, on est sur les mêmes... Enfin, sur les mêmes coûts, non. On est beaucoup moins chers que là-bas, parce que là, on est sur des coûts entre 60 centimes et 1,20 euro le plan. Voilà. Là, toujours pareil, l'échalat à 60 centimes et la poche à 1 euro, 1,20 euro. Donc on est sur du 2,50 euro, 3 euros hors main-d'oeuvre, hors travail, la matière première, effectivement. Je sais que j'avais fait faire des devis pour... Comme si je faisais rien par des entreprises, en fait. Et pour planter, je ne me souviens plus, il devait y avoir pas loin de 2 000 arbres, tout compris, c'était un projet qui tournait aux alentours des 34, 35 000 euros. Ça coûtait vraiment cher. Dès qu'on commence à prendre une entreprise, c'est... Plantation, plus préparation du sol, alignement, etc. Enfin, moi, comme si j'y mettais pas la main, en fait. Voilà. En fait, je l'avais fait chiffrer parce que je pouvais avoir des subventions derrière. Et en l'occurrence, on a fait un financement participatif via Mimosa et via les Prairies Bio, voilà, la filiale de chez Danone avec les deux vaches, en fait. Donc, du coup, du coup, comme on a fait le travail nous-mêmes, on peut dire que la plantation nous a rien coûté. Et après, on a fait des chantiers aussi participatifs avec les amis. Pour planter ça, par exemple, on était, je crois, de mémoire, 17 personnes et on y a été un week-end du samedi matin au dimanche soir. Donc, ça a été vite, mais peut-être trop vite pour certaines choses. Voilà. Coût annuel en entretien ? Alors, ça, c'est assez difficile. Comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que depuis trois ans, on n'a pas fait beaucoup de... Alors, de taille, pas suffisamment parce que je n'ai pas le temps, en fait, tout simplement. Après, l'entretien, c'était des entretiens entre les arbres. Donc, c'est difficile de vous mettre un chiffre en euros. J'allais dire, on pouvait passer... À chaque fois, je passais entre les arbres. C'est un après-midi, par exemple, sur une parcelle comme celle-là. Honnêtement, je ne peux pas vous donner un coût financier. il faudrait vraiment le faire, mais... En entretien avec une des broussaillus ? Non, alors, moi, j'ai un broyeur d'accotement. Au tracteur ? Oui, au tracteur. Oui, oui, oui. Mais c'est pour ça que cette année, j'avais un broyeur d'accotement. Enfin, j'ai un broyeur d'accotement, mais cette année, j'ai arrêté de le faire. Depuis deux ans, j'ai racheté un broyeur frontal déporté. Donc, du coup, c'est plus facile. par exemple, là-bas, je broye, mais un peu plus haut. Je broye ici pour couper justement ces têtes-là. Mais là, maintenant, il va falloir qu'on repasse à la main. On va les enlever à la main. C'est prévu. Pour éviter... C'est surtout... Moi, ce qui me gêne surtout, c'est les rumex. Il faut éviter de les laisser fleurir. Et voilà. Donc là, on va... Ils annoncent de l'eau demain. Donc, j'espère que la terre va être un peu plus meuble et on va avoir un peu plus de temps pour arracher. Mais en fait, c'est surtout ça. C'est l'entretien. Et bon, comme on a quand même pas mal de travail à faire à côté, c'est pas une priorité et c'est dommage. En termes d'implantation, du coup, est-ce que c'est similaire à ce que vous avez fait de l'autre côté ? Donc là, effectivement, on a... Pareil, on a... On a aligné ça au GPS avec la sous-soleuse, l'obus que j'ai passé à peu près 15 jours, 3 semaines avant l'implantation. Enfin, j'ai profité qu'il faisait beau et que le sol était ressuillé pour préparer pour passer l'obus parce que dans ces terres-là, ça ne donne rien de passer une sous-soleuse si c'est trempé parce que vous faites un sillon et puis c'est tout. Alors que là, l'idée, c'était d'éclater. Donc, on a quand même bien éclaté le sol en profondeur et puis du coup, c'est ce qui fait qu'on a gagné beaucoup de temps à la plantation. On prenait un louché et puis hop, ça allait très vite effectivement. Après, il faut piquer. Au début, on le faisait bien avec un mètre et puis après, on comptait des pas. Mais bon, ça va bien. Alors, on utilise ce genre de... Je ne sais pas si vous avez vu à l'entrée là-bas. J'ai des paysagistes qui me mettent du broyat courant d'hiver en fait. et donc nous, moi, je leur dispatche au godet des sileurs. Donc, c'est la première année que je n'en remets pas dedans, enfin dessus. C'est vraiment la première année mais là, on voit qu'il en reste quand même pas mal de l'année dernière et quand je viens au godet des sileurs, je les mets comme ça, au moins 30 cm et puis ça avance et voilà. Mais on en met un paquet quand même. En termes d'efficacité, vous trouvez que ça... Au pied de l'arbre, oui. Oui, parce qu'on le voit effectivement au pied des arbres, c'est quand même... Je pense que c'est nécessaire. Je pense qu'il y a moins de concurrence par rapport à les réserves en eau. Je pense que c'est quand même mieux effectivement. C'est indispensable. Salissement et les réserves en eau. du coup, parce que... Oui, là, il faudrait le refaire, je pense. Là, surtout que j'en ai. On n'est pas dans la partie de la parcelle la plus belle quand même. Il y a des arbres qui sont plus développés de l'autre côté. Et juste, moi, je voulais rajouter que là, ça a été planté, c'était du 40-70, non, les plants ? Ce que je disais tout à l'heure, du 30-60 et 60-90. Il y avait plusieurs... Il y avait deux gammes, mais c'était un peu décevant. Honnêtement, les plants... Non, moi, je pense que c'était ce qu'il fallait. Ah bon, alors voilà. Il a essayé de planter du gros de l'autre côté et ça ne fait rien. Juste, ils n'arrivent pas à reprendre. Donc, il ne faut pas vouloir planter trop gros. À mon avis, là où on n'est pas bon, c'est sur les protections avec la pression qu'on a chez nous. Ceux qui ne se sont pas fait toucher, ils sont bien passés. Puisqu'on parle de protection et de nuisibles et de dégradations, on parlait du chevron, mais il n'y a pas que. Il y a surtout le lièvre, en fait. On a planté ça, donc comme je disais, en décembre 2019 et janvier 2020. On s'est pris une tempête 15 jours après la plantation. Donc, il n'y avait pas d'échalage. On avait mis ça avec des bambous, deux bambous et puis basta. On est arrivé le lendemain matin, il y avait entre 50 et 60 protections de parties à cause de la tempête. Je ne les ai pas remis aussitôt, j'ai attendu une semaine et on y revenait. Sauf qu'au bout d'une semaine, les lièvres, ils étaient déjà passés et il y a un certain nombre de chênes, ils étaient bouffés, sectionnés, sectionnés à 35-40 cm du sol. C'est terrible ça. Alors là, il y a du lièvre. Je ne m'y attendais vraiment pas, je suis resté bête et là, j'aurais dû venir plus vite. Donc voilà, il faut être réactif et aussi par rapport à la... Quand il y a des protections qui s'en vont, et bien voilà. Mais c'est toute une question de temps, encore une fois. As-tu parlé de ta relation au projet de faire du bois d'oeuvre vis-à-vis de faire de la haie ? Et où est-ce que tu en es ? Qu'est-ce que ça t'inspire aujourd'hui ? Ce que ça m'inspire, c'est que j'ai planté non pas pour moi mais pour mes enfants et pour les générations d'après. Ça, c'est une certitude. En tout cas, pour ce qui est du bois d'oeuvre, donc du coup, le bois d'oeuvre, on verra ça dans une quinzaine d'années, voir si nos arbres sont capables de faire du bois d'oeuvre déjà. Est-ce qu'ils sont suffisamment droits ? Est-ce qu'ils sont... Est-ce qu'ils ont le potentiel pour faire un arbre ? De toute façon, ça fera un arbre. Est-ce que ce sera du bois d'oeuvre ou du bois de chauffage ? Ça, c'est autre chose. Mais bon, voilà, l'idée, les cinq essences qui ont été plantées ici, c'est effectivement pour faire du bois d'oeuvre. Donc, entre 50 et 150 ans, suivant les essences. Alors, du coup, s'il ne le dit pas, moi, je vais dire où je me situe vis-à-vis de ça. Aujourd'hui, je me dis, avoir planté un arbre tous les 10 mètres, l'énergie que ça met à essayer de ne pas les perdre parce qu'un arbre tous les 10 mètres, c'est la densité finale. Et du coup, en partant de ça, tu n'as pas le droit d'en perdre. Et c'est quand même vachement compliqué de ne pas en perdre. Du coup, moi, ce que ça m'inspire, c'est qu'en vrai, je ne suis pas sûr qu'on soit moins en capacité de faire du bois d'oeuvre si vraiment, c'est l'objectif du paysan en gérant des OG de manière un peu différenciée dans des linéaires de haie qu'en ayant des arbres isolés comme on les a là. Mais sauf que quand tu fais un linéaire de haie, potentiellement, tu peux faire du BA, tu peux faire du bois ou même juste de la plaquette. Tu fixes vachement plus d'azote, de carbone. tu stocques vachement plus de biodiversité. Dans notre contexte où aujourd'hui, potentiellement, on va faire moins de céréales et plus de fourrage, si on avait à le refaire, moi, je pense qu'on ferait peut-être une ligne de moins, enfin, moitié moins de lignes, mais des vrais linéaires. Et en l'occurrence, c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va rebourrer entre les arbres. Potentiellement, on se fait moins abîmer nos arbres de OG. Et en plus, les externalités positives avant le bois, peut-être un jour, de faire un bout de je ne sais pas quel meuble, au final, on est sûr de ce qu'on récupère pour le reste, qui est au moins fixer du carbone, au moins avoir de la biodiversité, au moins avoir un paysage chouette pour nous. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis, moins de pression. On va vraiment pouvoir continuer de travailler ensemble. Parce qu'en fait, plutôt que planter un arbre de 10 mètres, il vaut mieux planter un arbre tous les 4 mètres, quitte à dépaissir après, effectivement, puis de garder les beaux pour faire du bois d'oeuvre. Et puis voilà, mais ça donne une autre possibilité d'exploitation. Parce que j'irais même, on ne va pas y aller ce que c'est à l'autre bout, mais à l'autre bout, on a planté 300 saules et on a mis un saule tous les 4 mètres, en fait. Et moi, mon idée, alors c'était tous les 4 mètres, parce que c'est eux qui ont voulu qu'on plante tous les 4 mètres, moi, mon idée, c'était de mettre un saule tous les mètres pour exploiter ça en déchiquetage et en déchiquetage derrière. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à densifier, en fait. Suivant les essences, là, si on fait du bois d'oeuvre, un arbre tous les 4 mètres, ce qui m'a fait réfléchir à ça, c'est que j'ai été visiter le château de Balleroy qui est à 40 km d'ici, même pas, 25 km d'ici. Vous avez des hêtres qui sont énormes, ils sont comme ça, et ils sont vraiment magnifiques et ils sont plantés tous les 5 mètres. Ça veut dire qu'il y a 150 ans, ils plantaient tous les 5 mètres des hêtres qui sont devenus des super-arbres, en fait. Et donc, bon, là, c'est au niveau du château de Balleroy, mais là, si on faisait la même chose, on plante tous les 4 à 5 mètres et on enlève les arbres qui nous gênent quand on a besoin et puis basta, en fait. Bon, une petite particularité ici, c'est qu'en bout de ligne, normalement, on avait voulu mettre une essence qu'on ne retrouvait pas dans le champ et en fait, ça n'a pas très bien marché. On avait un être pourpre ici, là, on a un acacia, là, on avait un chêne qui était plus haut, enfin, voilà, mais ça n'a pas forcément très bien marché. Est-ce qu'on va voir la héla et après, on va au jardin ? Oui, c'est ça. Parti. Donc, il y a un arbre que j'adore, moi, c'est l'acacia, il n'a pas forcément une bonne renommée partout. Alors, on parlait d'arbres fourragés tout à l'heure, je ne sais plus, voilà, avec toi, ça, ça peut être un arbre fourragé, voilà, c'est ça, très riche en protéines, du robinet fausse acacia, voilà, c'est ça. Alors, j'en avais déjà planté dans la haie il y a 25 ans que vous voyez en face de vous, ça, c'est une œil planté en face, là, je l'ai planté, oui, il y a 25 ans maintenant, en fait, sur le même modèle que ça, ouais, exactement, c'est ça, dans moins de 25 ans, voilà, ah si, alors par contre, il y a plus d'essence, oui, il y a plus d'essence, c'est pas du tout, non, mais quand je dis même modèle, c'est un arbre, un plant tous les mètres, c'est tous les mètres ou les 50 centimètres, je me demande si c'est pas tous les 50 centimètres, non, il y a du prunelier, il y a de l'acacia, du merisier, il y a du merisier, il y avait un petit peu de châtaignier, mais il se plaît pas chez nous, au bout, là-bas, j'avais mis un peu de châtaignier, c'est tout, après, c'est le prunelier, ce truc, il y a beaucoup, alors c'est marrant quand on parlait, l'acacia et le merisier sont magnifiques, vous voyez, la haie, il y avait une première strat à deux mètres, il y a un trait d'un bout à l'autre, ça c'est des jersièzes, les jersièzes, elles vous font la haie, elles éclaircissent même, s'il n'y avait pas de, elles sont impressionnantes, ça fonctionne, oui, les jersièzes font 12 îles de lait et les primachènes en font 25, mais bon, c'est pas grave, elles ont plus de taux, mais on les aime bien, c'est comme les arbres, on les aime bien, ça rapporte pas trop, mais on les aime bien, pour l'instant, mais ça va rapporter, donc là, l'idée, c'est de faire une haie, comme je le disais tout à l'heure à monsieur, c'est qu'on plante toujours, enfin là, on essaie de planter au maximum nord-sud, pour éviter de trop pénaliser aussi les haies, de pénaliser la végétation, même si on nous dit le contraire, mais donc voilà, je pense quand même, alors du coup, on est moins efficace en vent de nord, puisque les vents de nord-est sont là, alors c'est sûr que là, les animaux sont protégés, de l'autre côté, ils sont beaucoup moins protégés, ça c'est évident. Peut-être qu'un jour, on parlait des paddocks tout à l'heure, là on a planté, alors, du coup, je mélange un peu tout, mais de l'autre côté, on a planté 60 arbres isolés, avec des lignes, et à chaque ligne, ça correspond à une délimitation de paddocks, en fait, donc on a une dizaine de paddocks, et là, on a planté, là ce sont des hêtres, on a planté de la lisier, on a planté de l'orme, du tigol, et puis, il y en a un autre, il y en a un autre, je ne me suis là plus, donc du coup, voilà, bon, ça marche plus ou moins bien, au début, c'était protégé avec des fils électriques, bon, voilà, ça va, aujourd'hui, j'ai pris le parti de dire, ça va faire ce que ça va faire, on verra les arbres dans dix ans, ce que ça fera, ils ne sont pas en train de crever, ils sont là, mais bon, ils vont prendre du temps, bon, ça a été planté grand, oui, ils ont été plantés à peu près déjà, à cette hauteur-là, les arbres qui coûtaient, oui, oui, on se fait un peu plaisir avec ça, peut-être, au final, l'acacia, lui, il n'a pas demandé son reste, il a été planté petit, aujourd'hui, il fait ça, c'est celui qui s'arrache le mieux, c'est celui qui est là, et qui ne lâche rien, pour le coup, l'acacia, parce qu'il est très décrié, pour son caractère invasif, en système de prairie, qu'est-ce que vous avez à en dire par rapport à... Moi, il ne me gêne pas, moi, il ne me gêne pas, parce que dans la haie là-bas, je les ai plantés, donc comme je l'ai dit, il y a 25 ans, il y a 7 ans, ou 5, 6 ans, avec Guillaume, on a coupé des branches dedans, il a fait des piquets pour son jardin, des piquets qui étaient gros comme ça, enfin, c'était des branches en fait, qu'on a coupées, donc moi, dans l'exploitation, il ne me gêne pas, et pour autant, il n'est pas devenu invasif, même si on dit qu'il est invasif, chez moi, en tout cas, dans les haies, il n'est pas devenu invasif, c'est-à-dire pour ça que j'en ai replanté beaucoup, voilà, ici, et, bon, voilà, pour les caractéristiques positives qu'on disait tout à l'heure, il est mélifère, les bêtes peuvent en manger, voilà, il a des bons piquants, il ne faut pas y toucher, c'est un problème de chevreuil, et, le chevreuil ici, on a, alors, ils sont plutôt là, là, ils ne font que passer, donc, ils ne nous ont pas embêtés ici, on a, voilà, on a pris des branches dedans, pour faire des piquets, au bout de, ouais, au bout de 18 ans, et là, ça aurait été chouette pour faire des tétards, mais j'ai peur de ça, quoi, c'est-à-dire que si on l'embête, il va rejeter, quoi, c'est ce que je pense, donc là, il y a quelques autres essences, il y a eu de l'orme aussi plantée, il y a eu du chêne, au bout là-bas, il y a du noyé aussi, dans la haie, il y a, que mon propriétaire m'a donné aussi, là, qui sont, alors là, plutôt magnifiques là-bas, contrairement à ceux-là, là-bas, voilà, il y a, qu'est-ce qu'il y a ? En fait, on a planté, on a planté les mêmes ogs, tous les 10 mètres là, et après, on a bourré, et l'acacia était plutôt un moyen-gé, enfin, réfléchi comme un moyen-gé, quoi, et, et le noisetier, comme du bourrage, mais ça, c'est des noisetiers greffés, qui sont potentiellement capables de produire, ah oui, bon, si, si, ils sont pas très vigoureux. On sait, nous, on sait, donc on a planté, effectivement, dans l'hiver 2019-2020, on s'est pris la sécheresse du 15 mars, oui, rappelez-vous, 15 octobre 2019, 15 mars 2020, il a pas arrêté de pleuvoir, 15 mars 2020, Covid, ça, on a arrêté, il s'est arrêté de pleuvoir, on avait planté, et il a porté plus avant le 15 mai, pendant deux mois, nous ici, on a pas eu d'eau, et on se posait la question d'arroser, et on s'est dit, on va être obligé d'arroser, et la semaine, où j'allais me mettre à arroser, ils ont annoncé 30 millimètres, donc, avec Guillaume, on a dit, hop, on fait rien, donc on a pas arrosé, du tout la première année, mais il était moins une, qu'on se mette à arroser, en fait. bienvenue au jardin de demain, créé en 2017, il y a des arbres qui ont été plantés tous les ans, donc je vais essayer de me rappeler des années de plantation des uns et des autres, mais la première plantation, qui est pas celle-là, qu'on va voir après, a été en février 2017, avant même que je m'installe, quoi. L'idée d'avoir ce jardin maraîcher en agroforesterie, j'ai envie de dire que, petit un, c'est d'abord de travailler et de vivre dans un environnement chouette, quoi. Je pense que c'est peut-être ce qui nous réjouit le plus, quoi, et de pas juste travailler dans une plaine où on fait pousser des légumes, et puis, en fait, on est juste à tous les vents, on est à un kilomètre et demi de la mer, quand même, donc ça, c'était un premier sujet, après, moi, j'avais la chance de bénéficier de haies, probablement centenaires autour, quoi, en tout cas, qui ont toujours été là, quoi. Il y a notamment une double haie, qui est quand même vraiment chouette, qui nous protège des vents du sud-ouest, quand même pas mal, qui sont les vents dominants chez nous, là. Mais donc, première idée, essayer de façonner un paysage qui me plaise pour travailler au quotidien. Deuxième idée, diversifier la gamme, donc avoir des fruits, sachant que des fruits en bio, ici, sans traitement, ça n'existe pas, quoi. Déjà, de la pomme à couteau, c'est quand même assez rare, on est donc ici, en Normandie, pour ceux qui nous écoutent de loin. La pomme, c'est un terroir où ça pousse bien, quoi. Il n'y a pas de pouvoirier ici, mais moi, j'y croyais quand même, et on a bien fait, parce que c'est peut-être l'arbre le plus facile à gérer, pour moi, et qui donne la plus grande satisfaction. Mais j'avais été aux premières restitutions du projet Smart, au Cival, avant de m'installer, donc en 2016, fin 2016, ou début 2017, et j'avais été quand même pas mal déçu des avancées, qui pour moi, ou en tout cas des retours d'expérience, qui étaient quand même assez moroses dans le nord de la France. Il y avait quelques trucs intéressants dans le sud, mais bon, à l'époque, ce n'était pas forcément très joyeux, et je n'avais pas vu grand-chose qui m'avait beaucoup inspiré, et du coup, j'ai essayé de me baser sur mon bon sens. Et donc, j'ai principalement planté du nain, nord-sud, parce que nous, le sujet principal, c'est l'ombre, et nain, pour pouvoir continuer à cultiver des légumes vraiment au pied, et donc que le système racinaire ne se développe pas beaucoup, et qu'il contraigne le développement aussi du système aérien, qu'il n'y ait pas trop d'ombre, et puis qu'il n'y ait pas trop de concurrence au sol. Aujourd'hui, on est sur un système qui fonctionne très bien, les arbres sont adultes, maintenant ça fait 7-8 ans, on va aller les voir après, le plus gros des arbres nains. Et cette année, pour la première fois, on a compté ce qu'on a récolté, et donc on a récolté 2 500 euros de poires, et 7 500 de pommes, en pommes à couteau, poires à couteau, qu'on vend avec les légumes, principalement à la ferme, mais tout en vente direct. Donc ça commence à causer, sachant qu'on y passe très peu de temps, et que le projet ici, c'est d'essayer de ne pas tailler, ou le moins possible. On a la chance d'avoir une formation, en taille douce, qui se passe tous les ans, ici avec Marceau, donc j'ai quand même appris petit à petit. Je dis pas tailler, et là vous avez derrière moi, un arbre de coupé, tous les deux arbres. C'est un peu sévère, mais c'était nécessaire. Donc je vais peut-être parler de ce qu'on voit là, puis on va se déplacer, pour parler des nains plus loin. Ici c'est une plantation 2019, qui est un reliquat, d'une commande d'agriale, qu'elle ne voulait plus, parce que le marché n'était pas porteur, mais du coup, Dalival avait produit les plants, et puis ils avaient les plants, ils ne savaient pas quoi en faire en fin de saison, c'était planté en avril, donc super tard, mais de la Daline Sweet, donc une pomme de conservation, qui aujourd'hui nous donne entière satisfaction. J'ai planté, c'était du M111, du M106, dans l'idée, un truc, bastige moyenne tige, bastige figue vigoureuse, dans l'idée, je me suis dit, les cidricoles ici, ils savent ce qu'ils font, tout est planté à 2 mètres, ça doit le faire. 2 mètres sur le rang, et 6 mètres entre les rangs, pour pouvoir continuer à passer, à broyer, et puis là, l'idée de cet endroit là, c'est les parcours de poules. Donc il fallait faire de l'ombre, et en même temps, produire du fruit, de conservation, c'était le projet. Au bout de 3 ans, grosso modo, 4 ans, ça fait déjà 2 ans que Marceau dit, Guillaume, ça ne va pas le faire en fait. Soit tu tailles fort tous les ans, et puis tu fais comme les cidricoles, tu les contrains, pour qu'ils puissent chacun trouver leur place. Soit si tu ne veux pas trop tailler, à un moment donné, il va falloir en supprimer 1 sur 2. Et la première fois qu'il est venu là, je venais d'en replanter, la même vigueur, à 2 mètres, la semaine d'avant. Donc la semaine d'après, on en a déplanté 1 sur 2, et on les a tous replantés à 4 mètres. Et j'ai attendu un peu, ils ont encore produit l'année dernière, et puis cet hiver, on a pris notre courage à deux mains, et puis on en a coupé 1 sur 2. On ne les a pas coupés aux pieds, parce que voilà, mais ils vont être coupés aux pieds. Parce qu'en fait, ils commençaient à se faire tellement d'ombre, c'était juste plus gérable de les tailler, pour ne pas qu'ils se pénalisent. Donc on a pris cette décision-là, et ils ont largement payé leur place, parce que du coup, c'était du déstockage. Je les ai achetés à 4,50€ le Sion. Ils ont produit, ça fait déjà au moins 3 ans, qu'ils produisent des récoltes raisonnables. Donc voilà pour ces arbres-là, et aujourd'hui, grosso modo, ma stratégie de taille, c'est des arbres, avec ce que je connais des arbres, et avec ce que j'ai compris, au moment où je l'ai fait, je n'avais pas choisi d'axe. Je les avais plutôt laissés fourchés assez bas, pour essayer de continuer à avoir un maximum de fruits à hauteur d'homme. D'où aussi le fait de les détasser pour ne pas qu'ils montent, et pour ne pas que les fruits ne soient plus à portée de pied, sans monter sur des escabeaux. Donc je m'étais dit, bon, ça va éviter de les faire monter trop, de leur laisser la fourche. Et puis après, j'essaie de me débrouiller pour quand même les mener sur l'axe du rang, pour pouvoir passer facilement avec les tracteurs, et broyer quand il y a besoin de broyer, derrière le passage des poules, entretenir. Donc c'est ça, la taille principale qui se passe. Après, j'essaie quand même de suivre les écorces incluses, les superpositions, enfin faire un semblant de taille, mais l'objectif, c'est d'y passer le moins possible de temps. Si jamais j'étais capable, l'hiver, d'y passer une semaine à tailler, mais aujourd'hui, il y a à peu près 800 arbres sur le jardin de 3 hectares. Ce serait bien, donc voilà, c'est une taille qui dépote. Quand tu passes une semaine, avec tous ces arbres-là, tu ne peux pas les regarder de manière ultra fine, mais j'ai développé quand même une sensibilité à l'arbre et un amour de l'arbre qui fait que j'aimerais bien y passer un mois. Mais une semaine, j'ai bien du mal à y passer. Donc cette année, je n'ai pas taillé grand-chose, à part couper ceux-là au pied. On n'a pas fait grand-chose. L'année dernière, j'avais été un peu plus exhaustif. Je me dis, si je passe un an sur deux déjà et les tailles de formation sur les plus jeunes, pour moi, c'est déjà pas mal. L'objectif, c'est d'avoir des arbres. Mon métier, ce n'est pas le fruit, c'est le légume. Des fois, ça me fait le cœur, mais dans l'ensemble, je suis quand même heureux de vivre avec des arbres, même si je n'en prends pas autant de soin que j'aimerais le faire. Il faut faire des choix. On avance voir les nains ? Eh bien là, j'ai mis des toutes petites protections, il n'y avait pas de tuteur. J'avais mis un fil de fer que j'ai enlevé, mais à la limite, il ne sert à rien sur ces porte-greffes-là. Et le petit filet anti-lièvre, je ne sais pas, ce n'est même pas 20 centimes le truc, ce n'est vraiment pas grand-chose. Et après, ceux-là, 4,50 euros, et dans l'ensemble, c'est autour de 6 à 8 euros. À l'époque, c'était chez Dalival, en conventionnel, en conversion. Donc, ça ne coûtait rien en fait. Et de l'industriel, des variétés modernes. Moi, j'ai voulu planter principalement des variétés modernes parce que je n'aimais pas les pommes à la base trop. Et du coup, là, ça fait de la pomme sucrée qui est accessible. On est reconnu comme ayant des bonnes pommes. Sans traitement, ça n'existe pas, même en bio, tout le monde à je ne sais pas combien de passages. Nous, c'est de la pomme naturelle et les gens sont prêts à manger des fruits qui ne sont pas niquels. Ici, parce qu'on explique, parce qu'ils connaissent le boulot, parce que le jardin, il est ouvert, ils visitent, ils voient. Donc, nous, on a cette chance-là que ça, ça se passe bien. Même de la pomme flétrie, en avril, on n'a pas de frigo, c'est stocké dans un bâtiment. De la pomme flétrie, elle est bonne, ils la mangent. On vend. Et le reste, on passe en compote, on a un labo de transfo. Donc, au début de saison, on passe de... Enfin, on a une raffineuse, donc on n'est pas épluché à la main, machin. On ouvre, on enlève les cloportes, enfin, on dégrossit. Et après, ça part en cuisson et c'est raffiné après cuisson. Donc, c'est un tamil qui permet de sortir une purée de fruits nickel, quoi, et d'enlever la peau, les queues et les pépins, quoi. Sans avoir... Donc là, on est assez rentable et on arrive à sortir une compote qui est raisonnablement... Enfin, qui n'est pas trop trop chère. Et tu transformes quelle part de la production ? C'est assez faible. C'est difficile à dire là, mais c'est moins de 20%, je dirais. C'est assez faible. Et je préfère vendre une pomme brute, comme je préfère vendre une tomate brute que de la sauce tomate. En fait, avec les coûts de main-d'œuvre et d'électricité, d'emballage, on est en consigné, donc ça va mieux quand même. On n'a pas les emballages et compagnie, mais cependant, il n'y a rien de plus rentable que de vendre des produits bruts que les gens transforment chez eux. Après, on est content de faire la transfor, ça élargit la gamme, ça nous aide aussi à la mâpe pendant l'hiver. Enfin, tu vois, c'est attractif aussi au magasin. C'est chouette, mais c'est mieux de vendre brute, si on peut. Et la poire, c'est assez fabuleux. Ici, on n'a pas de carpo, on a densifié vachement les nichoirs. On a peut-être une quinzaine de nichoirs sur un hectare et demi, parce que c'est principalement sur le bas. Et il n'y a pas de carpo-caps, pas de verre. Et j'allais dire, la poire, c'est peut-être le fruit le plus facile. Il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de tavelure, il n'y a rien. Ça fait des fruits magnifiques, c'est incroyable. La poire, ça transporte. Une poire cueillie mûre, tu n'en as pas dans le commerce. Et les gens, ils ne comprennent pas ce que c'est. c'est un délire, c'est trop trop bon. Et puis, c'est des arbres qui sont assez faciles à mener. Malgré les 7,2 de pH, ça se passe bien. Mais voilà, nous on essaie d'expliquer aux gens aussi qu'il y a des saisons et qu'en fait, si tu achètes une poire au mois de juillet, c'est une poire qui a fait tourner un frigo pendant 8 mois. Il faut le savoir, après tu assumes ou tu assumes pas. Donc voilà, on essaie de faire la sensibilisation. On est newsletters, on écrit des trucs. Les dessous de la poire, j'ai fait cet article l'année dernière. Mais c'est comme ça qu'on fait progresser aussi les consciences et qu'on fait aussi rendre les gens fiers de la manière dont ils mangent. Ou d'où ils ne mangent pas d'ailleurs. Ce n'est pas juste une privation, c'est un choix. Écolo dans la joie, c'est chouette. Écolo dans la contrainte, franchement, tu ne l'es pas. C'est chiant. Mais si tu peux expliquer à ton voisin qu'en fait, tu ne manges pas de poire parce que tu n'as pas envie qu'il y ait un frigo qui tourne pendant 8 mois pour manger la poire au mois de juillet parce que tu as envie d'une poire bel et l'aime, ça se passe. Tu manges des fraises et tu es content. Ça se passe bien. Mais sauf que si les gens ne sont pas au courant, ils ne peuvent pas faire le choix. Donc moi, je fais partie de ceux qui essaient d'expliquer tout ça. Je me suis arrêté là. C'est encore un cas particulier. Mais c'est intéressant quand même. Ça, c'est les piquets dont papa vous a parlé avant. C'est peut-être la plus grosse section qu'on ait planté en 2010. Un peu après là. 2018. 2019. Je ne sais plus. 2020. Bon, bref. Et cet acacia, il est reparti comme si on l'avait bouturé. Mais sauf qu'on a bouturé un truc qui faisait 35 de diamètre. Et puis du coup, moi, je suis en mode en fait, c'est donc sa place. Donc je l'ai laissé. Il est là. Puis au début, il cassait pas mal parce que comme c'est des vraies fourches, c'est des bourgeons, je ne sais plus, les clènes, proventifs ou adventifs qui sont partis. Puis du coup, ça casse bien avec le vent. Et là, il a l'air de se stabiliser avec un nichoir au milieu qui est tout le temps plein et qui bouffe du verre. Il y a de la mésange à bloc. Et là, je me suis arrêté là parce que déjà, c'était proche de là où on était avant. Et aussi parce que c'est un reste de plantation de cerisiers. On a un autre rang plus haut là-bas. C'est un mélange, cet endroit-là, avec du cerisier, du pommier, il y a un cogne acier, un peu de poirier, bon bref. Tout ça plutôt en porte-greffe assez nain. Après, les cerisiers, c'est jamais très très nain. Et c'est un fruit à noyau qui a quand même réputation à tracer un peu plus que les fruits à pépins. Cette année, alors qu'ici, on est en maraîchage sur sol vivant, donc sans travailler du sol, pour différentes raisons et notamment pour l'idée d'essayer de cerner un peu les racines de ces arbres-là quand ils sont suffisamment jeunes pour pas qu'ils impactent trop la culture d'à côté. On a retravaillé ce bout-là. Il y avait aussi des artichauts. On ne savait pas comment reprendre la planche sans travailler le sol. Bon, bref. On a retravaillé ce bloc-là et on a remonté des planches. Donc là, ça a été travaillé cette année. Et là, on est sur un paillage en ensilage d'herbe un peu plus vieux que de la tonte de plousse. Donc c'est un produit qui nous plaît pas mal, qui est facile à étaler pour le maraîche. Et du coup, ayant quand même la crainte de la compétition avec les arbres-là qui sont quand même moins faciles à faire cohabiter qu'avec des pommiers ou des poiriers, on a mis deux cultures ce matin qui vont vite et qui devraient passer. Plutôt que de mettre les choux de Bruxelles qui, eux, peuvent pâtir d'une concurrence d'un arbre si on le met trop près, on les a mis plutôt à l'extérieur. Et ici, on a mis des choux raves qui, normalement, dans deux mois, sont pliés, récoltés, terminés. Et ici, une série de cornichons où là, la stratégie cette année, c'est de récolter la quantité de cornichons qu'on a besoin et d'arracher. Donc du coup, normalement, ça devrait bien se passer, ça rentre rapidement en fructification. C'est à côté des parcours de poules, donc on sait qu'on y vit un matin et soir, on peut faire les cornichons en passant en même temps. Du coup, c'est une planche qu'on a réfléchie et on essaye, quand il y a besoin, de réfléchir comme ça à qu'est-ce qu'on peut passer à côté de l'arbre pour pas qu'il soit en concurrence si jamais il y a un risque. Ici, il n'est pas avéré. On a une planche un peu plus loin là-bas qui est relativement avérée. Qu'on a mis en... Ça fait 2-3 ans, on a quand même un peu de mal à faire du légume dessus. La première planche le long de la ligne de pommier là-bas, on va y aller tout de suite. Et donc du coup, soit on fait une série de radis en début de saison quand les arbres ne sont pas trop réveillés et puis il s'est passé, on n'en parle plus. Soit on met un truc où ce n'est pas très grave si on le rate. Là, ils ont semé du radis noir, c'est-à-dire que là, on est dans une... On est arrivé dans une période où on n'a plus de place dans le jardin. Genre, c'est plein de légumes mais on ne sait plus où foutre les trucs. Sauf que dans le calendrier de semis, il faut semer en fait. Du coup, voilà, on a pris ce risque là ce matin. Je pense qu'ils ont semé tout à l'heure. Mais on peut aller voir ça tout de suite. Ok. Ils n'ont pas été sous-solés de part et d'autre durant, les arbres ? Non, plantés sur une butte, oui. Mais sous-solés, jamais nulle part à part ici où j'ai retravaillé le sol avec un décompacteur et ici où j'ai travaillé le sol avec un décompacteur cette année. Mais sinon, non. Sinon, non. En fait, mon idée là, c'est que normalement on est censé refaire un système d'irrigation sérieux et du coup, on va louer une trancheuse de terre. On n'a pas le matos pour passer sur les planches permanentes pour couper de la racine. Alors qu'à la limite avec la trancheuse de terre, on peut passer et juste couper du coup, faire une tranchée qu'on rebouche et où là, on pourrait recouper à gauche à droite et notamment dans le bas, là, en fait, la haie qui est énorme, on lui avait laissé un creux, 4 mètres et les débuts de planches. Maintenant, ça fait un creux, 4 mètres, 4 mètres où il n'y a rien qui pousse et après, ça commence à pousser. Sur des vieux arbres, là où il y a le plus de bouffe, c'est là où on en amène sur les planches. En fait, les arbres, ils ont fait, alors que c'était en travail du sol. Moi, j'ai repris ici, c'était maïs, blé, colza, en conventionnel. Donc, ça a toujours été en travail du sol. Dès que tu arrêtes le travail du sol, l'arbre, il reprend, il crée ses systèmes racinaires, il va bouffer dans la butte là où c'est le mieux. Donc, c'est quand même un sujet. On perd quand même de la place. Maintenant, on ne va plus se battre sous la haie. Ça paraissait quand même raisonnable, un creux d'un mètre, quatre mètres, et maintenant, on est arrivé à quatre mètres facile où il n'y a rien qui pousse. Et si tu mets de la bouffe plus près de la haie pour éviter que les racines aillent jusqu'à ta planche, mais que si tu as de la matière organique en masse disponible, je ne sais pas, mais que tu alimentes ta haie en fait pour ne pas qu'elle vienne jusqu'à tes planches de culture. Je pense qu'elle ira toujours essayer d'explorer plus loin parce que l'herbe est plus verte ailleurs. Mais oui, si on pouvait travailler le sol, là, on pourrait peut-être... Il ne va pas très profond, mais... il pourrait. à 40. Là, du coup, cette zone tampon avec les parcours de poules et les pouliers mobiles, c'est top. Parce que du coup, là, on a pris quasiment 20 mètres de recul de la haie et là, on est peinard. Oui, mais moi, je n'avais pas envie. Tu vois, on se plaint qu'il y a des lotissements qu'on se prit partout et tout. j'avais un peu envie de faire un truc un peu... tu vois, pas gaspiller de la terre. C'est sûr qu'en vrai, papa, il s'en foutait qu'on prenne un hectare de plus ou pas. Il faut quand même des zones où on n'est pas obligé de bouger le parcours toutes les 5 minutes. c'est un bon entre-deux ce qu'on fait là, je pense. Voilà, du coup, c'est la planche qui nous pose un peu de soucis sur la ferme qu'ils ont semé aujourd'hui en radis noir. Ils ont essayé de ne pas se coller là, c'est intelligent ce qu'ils ont fait. Ils ont plutôt collé à gauche qu'à droite. Ça, c'est chouette. Et puis, on se dit qu'on va voir cette année comment ça se passe. Ça a été occulté quand même plus longtemps que d'habitude. Mais est-ce que cette variété-là a des racines peut-être un peu plus traçantes que les autres ? C'est pas exclu. Parce que cette planche-là, on a toujours un peu de mal à faire du légume dessus. Et là, on voit bien quand même pour montrer aussi les réalités de l'agroforesterie. Si tu peux tourner. Mathias, recule-toi un petit peu pour la vidéo. Là, on a des oignons qui souffrent quand même sérieusement. Et ils souffrent de la concurrence d'à côté. C'est indéniable parce que le reste des oignons, ils sont relativement beaux. il y a des différences quand même. C'est après, il n'y a pas gros de fertilisation aussi parce que c'est après trois ans de fraises sans apport sur fumier pailleux mais il n'y a quasiment pas de crotin. Il n'y a pas beaucoup de quantité. Mais là, ça ne va pas donner des oignons fabuleux. Parce qu'il y a ces arbres-là. Là-bas, à mon avis, il y a eu une erreur de porte-greffe. Quand on voit la vigueur des arbres, on ne dirait pas que c'est du M9. Ou alors, ils se sont peut-être affranchis. Alors ça, c'est possible parce que moi, je connais leur histoire. On peut aller voir. Ah, intéressant. Parce que là, j'ai eu un gros souci. Je n'y ai jamais pensé à ça. J'ai eu un gros souci la première année de plantation avec du ratopier qui a vachement abîmé la base au niveau du point de greffe, grosso modo. Donc potentiellement, si en plus, ils étaient un peu plantés un peu bas et qu'ils ont été stressés, ils n'ont peut-être pu développer quelque chose. Si le greffon est en contact avec la terre, il s'enracine et puis tu n'as plus l'effet nannifiant du point de greffe. On peut aller voir. Normalement, ça avait été bien planté. On peut aller voir, mais si tu peux récupérer, il faut simplement couper les racines du greffon et puis éviter que... Je n'ai jamais vu un arbre s'affranchir, mais peut-être que je n'ai pas bien regardé. Ça ressemble à ça. C'est bizarre. C'est du M9, non ? Ou du Bajam ? M9 ? Oui. Même sur des sols poussants, c'est impossible. Ça, c'est du vrai M9, quoi. Là, ça paraît raisonnable. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus là-dessus ? Ouais, j'avais rencontré une fille qui était en maraîchage dans la Manche, en agroforesterie et qui m'avait dit « ne fais pas la même connerie » avant de m'installer, j'allais en formation avec Buen Normandie et puis elle m'avait dit « ne fais pas la même connerie que moi, plante sur toi le tissé parce qu'en vrai, en maraîchage, tu n'as pas le temps de t'en occuper et les nains, c'est comme des légumes. Il faut vraiment prendre soin et si tu ne les gardes pas propres, ils ne vont pas bien se développer. Et pour qui, pourquoi ? Elle m'a dit « je suis aussi écolo que toi et je n'aime pas le plastique, mais aujourd'hui, si elle va le refaire, je le referai. » Et cette fille-là, je ne l'ai jamais revue. Et je l'ai écoutée, je ne sais pas pourquoi. Et donc, j'ai planté tous ces nains sur toi le tissé. Ça nous prend du temps parce qu'aujourd'hui, il faut quand même qu'on entretienne les toi le tissé tous les ans, à les nettoyer ou au moins une fois tous les deux ans. Et ça, ça prend quand même du temps l'hiver. Mais du coup, des arbres sont tout de suite bien partis, ils ont tout de suite été vigoureux. C'est quand même des arbres qui sont bien implantés. Donc, je pense qu'au vu de notre activité et du porte-greffe choisi, c'était une décision raisonnable. Tout le reste, tous les porte-greffes plus grands, du M111, du M106, on les plante sans empaillage. Sans, enfin, empaillage au début et après sans rien et sans toile tissée. Mais les M9, c'est quand même, je pense, raisonnable. En tout cas, d'avoir un plan de gestion de l'enherbement sérieux, quoi. Il faut le prendre au sérieux. Après, on peut parler de ces quelques arbres, là, que vous voyez là. C'est l'année où Marceau, il est passé une semaine après que j'ai planté trop dense. Et ça faisait quand même pas mal d'années déjà que je me posais des questions sur l'agroforesterie en maraîchage et notamment les aspects biodiversité fonctionnelle en maraîchage. Et je veux, enfin, il y a l'année d'avant, j'avais été visiter Laurent Welch dans le sud, Et puis, il y a aussi, il ne faut pas que son nom m'échappe, là. C'est moche. Dans les marais derrière de la Dive, là, qui est dans le réseau MSV. On a fait des visites l'année dernière chez lui, l'année d'avant. Bref. Le jardin des marais, je crois bien, mais... Ah oui, New. Non. Bref. qui a fait quand même pas mal d'agroforesterie bien sérieuse en maraîchage. Et les deux disaient 10-12 mètres max, les passereaux, les oiseaux, ils ont du mal à vraiment aller dans les cultures, au cœur des cultures. Du coup, là, l'idée, comme il fallait qu'on arrache un arbre sur deux et qu'on ne savait pas où les foutre, du coup, j'ai fait ce que je n'avais pas eu le courage de faire jusque-là parce que je savais que ça allait être chiant en termes de gestion des bâches, de machin. J'ai replanté un arbre tous les 10 mètres sur le rang du milieu avec un porte-greffe qui se tient tout seul. Donc, c'est quand même des porte-greffes assez forts et pour l'instant, il n'y a pas de concurrence aux pieds comme ils ne sont pas trop denses. Après, je m'étais dit si ça ne va pas, on en coupe un sur deux et puis terminez. Ou on les coupe tout court et on repart à zéro. C'est pour ça qu'il y a des arbres au milieu des blocs, c'est plus pour attirer les oiseaux et espérer un jour quitter les filets. Bon. Contre la pierride, notamment. Est-ce qu'on y arrivera un jour ? Je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est joli, ça produit des fruits et pour l'instant, ça n'impacte pas les légumes donc ça me va. C'est OK. Après, j'ai essayé de les monter en mi-tige histoire qu'il y ait une ombre portée assez lointaine. Je l'ai peut-être fait un peu trop vite et du coup, on voit qu'il y a pas mal d'endroits où ils ont tendance à se coucher et ils ont du mal à se tenir. Donc soit il faut que je leur mette un bon gros piqué au pied, soit il faut que je leur mette un bon gros piqué au pied. J'ai planté avec des piquets en acacia de clôture donc du 2 mètres. Enfoncé, il reste 1,60 m, un truc comme ça, 1,50 m. Et pour avoir ma dernière ligne à 1,90 m. En élevage, on jette énormément des tubes en plastique qui sont au milieu des bâches d'ensilage. Quand tu achètes une bâche, il y a un tube au milieu. Mais ça, c'est super costaud. Et donc du coup, j'ai réduit un peu la section du haut du piqué. J'ai enfilé mon bout de tuyau en PVC là, que nous, on jette à la déchette par dizaines dans le piqué pour récupérer mes 50 cm. Sauf que le piqué de base, celui-là, il coûte 3,50 m à la COP. Alors que si tu veux un piqué pour finir à 2 m, des piquets d'arbeau, à l'époque, j'avais des devis à 16, 17 euros le piqué. Du coup, en plus, c'était dispo, les piquets, c'était facile à récupérer à la COP. Et donc du coup, j'ai commencé comme ça et après, j'ai mis des réhausses en gros de piqué en plastique. Au début, ça faisait un peu moche. Maintenant, il faut le savoir pour les voir. Voilà. Et donc du coup, on fait une fente et on enfile le fil de fer dedans. Parce que le M9, il ne se tient pas tout seul. Après, ça dépend des variétés. Mais notamment la Fayette, qui est quand même une variété qui est assez faible en bois. Si elle n'est pas capable, ils ne sont pas très accrochés. Mais au moins, de se poser, d'être tenu un peu le tout, il va y avoir énormément de casse. Quand ils sont chargés en fruits, tout se pète la gueule. C'est compliqué. Il faut quand même qu'il y ait du fil de fer sur du nain. Oui. Si ça revient avant, est-ce que ces tubes-là, ils ne pourraient pas être utilisés comme protection pour les arbres, les noyer ou ce genre de choses ? Tu le coupes au milieu, tu l'ouvres, ça fait protection et tu tords en même temps. Et s'ils sont gratuits, c'est moins cher que 60 centimes. Non ? Oui. Alors, je l'ai fait un peu là avec du drain. Ça se voit un peu ça. Je ne sais pas si c'est bien. Là, il y a des gens qui connaissent un peu mieux les arbres que moi. Je dirais la limite principale de mon point de vue de l'observation de paysans que j'ai. c'est que ça a tendance à garder l'humidité si c'est trop proche du tronc et pas assez aéré. Je pense qu'il faut juste avoir un point d'attention là-dessus, mais peut-être que ce serait faisable, je ne sais pas. Ou faire des trous un peu. Oui. Après, ça demande beaucoup plus de travail si tu dois prendre ta perceuse sur chaque... Là, pour le coup, c'est un coup de disqueuse pour pouvoir l'ouvrir et le refermer. Ça, ça ne s'ouvre pas comme ça. Ce n'est pas possible là-dessus. Mais c'est possible avec du... Je trouve ça intéressant que tu dises que ça puisse faire tuteur et protection. Effectivement. Mais si c'est trop près et que ça fait pourrir le tronc, ça sert... Mais on ne peut pas l'ouvrir si large que ça. Il faudrait des trucs plus larges. C'est pas... C'est quand même vraiment rigide. C'est... Il faudrait essayer. Et je ne coupe plus à la disqueuse ces trucs-là, je coupe à la scie sabre là. Ça, c'est nickel. Ça ne fait pas fondre le plastique. Ce n'est pas dégueulasse. Il y a toujours un peu de copeaux de plastique qu'il faut... Mais bon. Mais ouais, réfléchir. Bon, pour l'instant, moi, où j'en suis de l'histoire des protections, c'est quand même les poches à huîtres. Parce qu'ils s'en jettent des millions par année, quoi. Et ça tient la route, quoi. Si c'est mis avec deux ou trois bons tuteurs, ça tient vraiment la route. Et ça coûte rien. Et ces tubes-là, ils ne servent pas de tuteur en complet ? Parce que ça fait combien de large une base d'ensilage ? Pourquoi tu as mis au début de la cassée et après le tube ? Parce que ça n'existe pas des trucs de... Il faudrait 2,50 mètres de haut pour enfoncer de 50. C'est quand même pas d'une rigidité. Enfin, ils font des clôtures comme ça, mais ils finissent avec des filets. Tu vois ça en Bretagne, pas mal. Parce qu'ils sont économes aussi. Et ils finissent avec un fil de fer qui est tenu à 1,20 m, 1,30 m, quoi. Pour qu'il soit quand même assez enfoncé dans le sol. Mais tu ne pourrais pas utiliser que ça, quoi. On a toujours envie de planter des arbres ici parce que sinon, ce n'est pas un hiver si je n'ai pas planté un arbre. Je ne me sens pas bien. Donc là, l'année dernière, on a planté ces abricotiers-là. Alors là, on est sur une partie en sol travaillé à partir de ce chemin-là. Donc potentiellement, on était un peu plus capable de cerner les racines. Du coup, l'abricotier, il me fait peur dans la perspective d'un arbre, d'un fruit à noyau qui est potentiellement plus traçant. Mais du coup, si je peux travailler le sol de manière régulière à côté, je pense qu'on peut travailler autour, quoi. Je n'en sais rien, clairement. Mais c'était mon prérequis, quoi. Mon présupposé. Ils ont poussé d'une manière incroyable. La vigueur est incroyable. Donc je pense qu'ils se sentent bien ici dans le sol, quoi. Maintenant, je ne sais pas du tout quoi en faire. Je ne sais pas comment les tailler. Je n'ai aucune idée de comment même la taille de formation. Donc là, c'est leur deuxième année. ils en sont là, quoi. Du coup, ça fait peur un peu. OK. Bon, là, du coup, l'idée de ce côté-là, c'était de délimiter un peu des blocs. Donc on a des plantations, mais qui sont beaucoup plus écartées que dans la partie basse. c'est aussi, il faut qu'on plante des arbres où est-ce qu'on les fout, on va les mettre là. Dans le sens où on fait un trait nord-sud dans le sens de nos cultures. Bon, on continue à cultiver autour, ce n'est pas très impactant. Et là, sur la partie que vous voyez à votre droite, on avait planté des framboisiers sur la partie basse. Ça freine quand même les arbres, j'ai l'impression. Ils se tassent. Ils ont du mal à passer au-dessus. Là, ils sont... C'est une plantation de 2020, ça. Pendant le Covid. Ils ne sont pas moches, mais je pense que les framboisiers les ont freinés un peu. C'est du poirier ? Il y a du poirier au début, et après, c'est du pommier et tout le reste derrière. Tu vois, il y a deux lignes. Après, ça pousse. Ça pousse. Ça pousse ? Oui. Tu vois, les pousses de l'année sont belles. Ici, c'est des cerisiers où on n'a jamais récolté une cerise alors qu'ils sont toujours magnifiques. Ah, c'est beau. Les fleurs et tout, les bouquets de mai. Il y a du monde. Mais, non, il y a beaucoup de ça, quoi. Ça... Les fruits, ils sèchent. Ils flétrisent comme ça. Ils avortent à moitié. Ça ne mûrit jamais. Ce n'est pas tant qu'ils sont bouffés. Alors, il y en a qui sont bouffés. Là, on avait mis des filets. Je l'ai enlevé il n'y a pas longtemps, là, mais... parce que... Non, ça fait ça et ça tombe. Merde. Et là, c'est les premières cerises qui sont à peu près bonnes, là, celles-là. Bon, ils ont tendance à se faire bouffer avant de... avant de mûrir, mais moi qui n'aime pas la cerise, j'ai à peu près apprécié. Ouais, c'est bizarre. Bon, après, voilà, j'attendais rien de ces... C'est ce qui m'a coûté le plus cher. Pour le coup, là, si on parle du coup avec les royalties, là, les abricotiers, parce que c'est des variétés avec des obtentaires, c'est au moins 15... entre 15 et 20 euros, quoi. L'arbre. Il y en a quand même une tripotée, quoi. C'était une plantation à 1500 euros, je crois. Ça fait un peu de sous. Mais après, bon... Heureusement, les légumes, ça paye, quoi. On le fait pas pour le fruit, quoi. Mais quand même, voir un abricotier dans un abricotier, c'est quand même quelque chose. Après, maintenant, nous, on récupère tous les élastiques d'ostréiculture, là. Avec des crochets, c'est trop bien. Ouais, enfin, sinon, ils vendent des élastiques pour l'arbre. Ouais, enfin, là, tu nettoies la planète et en plus, tu récupères un truc qui tient à la marée parce que c'est de la chambre à air de tracteur. Non, 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 c'est du caoutchouc, ça veut dire. Non, mais ceux que je récupère sur le bord de la mer. Et en fait, tous les promeneurs, ils mettent ça dans les bacs à marée à l'entrée. Même si t'as pas trop le temps, en fait, tu récupères des quantités faramineuses d'élastiques. Et ça tient, ça tient. Là, t'as la première laine. Ici, là ? Ouais. En frisier ? En tout ? En frisier. Bah, il y a un bout là-bas, un bout là. Et là, il y a 60 mètres, c'est planté tous les mètres 50. C'est à 41, ouais. Ouais, à peu près. Bah, 40 à 20 kilos. Ouais, ouais, non, bah... C'est après le travail, un peu de travail, mais ça peut être intéressant. Ouais, ouais, il faut juste qu'il y ait du monde pour faire tourner le maraîche entre deux, quoi. Si, moi, je... C'est le projet un peu de l'année que je débraye un peu du maraîchage comme moi, je vais passer dans quelques années sur la partie laitière. Et du coup, d'être en charge de l'arbeau, des poules et des infrastructures. Mais en fait, là, on voit que mi-mai, mi-juin, ils ont besoin de moi, quoi. Là, on est sur une partie que j'ai créée suite à... à une... une visite au Bec-et-Loin où Périne... J'étais avec un groupe de maraîchers belges et Périne nous présentait ses nouvelles forêts jardins à l'entrée à gauche, je sais pas s'il y en a qui les ont vues, celle-là, avant que ça ferme, mais... Et nous expliquait qu'elle était toute penaute parce que tout avait gelé et que voilà. Mais je lui ai dit mais comment tout a gelé si... Enfin, je veux dire, on plante différentes précocités pour passer à travers, quoi. Elle dit, non, non, mais nous, on a planté que du précoce parce que c'est là qu'on vend le mieux les fruits. Mais c'est là que tu ne vends pas les fruits, en fait, parce qu'il n'y a rien, quoi. Et c'était tellement un briquet, machin, truc bisous, je me suis dit mais la forêt jardin, ça ne peut pas qu'être un truc de... Avec tout le respect que j'ai pour le bec et loin, j'y avais tous les ans, j'ai appris plein de choses là-bas et c'était assez intéressant, quoi. Mais juste, ce n'était pas du tout fonctionnel et pragmatique et productif et économiquement sérieux, quoi, j'ai envie de dire, sur l'implantation de la partie forêt jardin, quoi. Et du coup, je me suis dit on va faire un truc à la maison qu'on appellera une forêt jardin et qui sera productif et que ce sera notre manière de voir le truc, quoi. Et essayer de voir, bah, montrer, essayer de voir si on peut faire un truc qui tient la route et est-ce que vraiment les forêts jardin vont sauver le monde, quoi. Et du coup, ce qu'on a fait là, c'est qu'on a planté un équivalent M9, là, sur du poirier parce que juste à côté, du coup, il y a des légumes donc il fallait que ce soit des arbres nains qui ne fassent pas trop de compétition aux légumes. Là, il nous fallait un chemin pour aller dans la partie haute donc on a gardé un chemin ici avec l'idée de se dire bah, ici, on peut monter au tracteur et puis aller cueillir sur des hautes tiges. On a planté des hautes tiges tous les 15 mètres avec une espèce d'une palissade au centre sur lequel était censé pousser des kiwis qui ensuite allaient monter dans les hautes tiges. Ces kiwis sont pris un mois d'avril avec une semaine de sel, vent et tout a cramé, quoi. Donc, cette année, on a replanté des vignes. C'est pareil, c'est pas l'année dernière. Il n'y en a pas beaucoup qui ont bien repris. Ce qui a bien repris, c'est dans les serres, dans les bouts de pépinière, machin, là où on a mis. Mais dehors, c'est compliqué. Donc, pour l'instant, je n'ai trop rien qui monte sur mes palissades. J'ai du mal à faire monter une liane, mais dans l'idée, on avait envie de ça. Après, les hautes tiges sont super bien parties. Ça fait plaisir. Moi, à un moment donné, au bout de 3-4 ans de plantation de nains, j'ai aspiré à avoir un truc en 3D un peu. Du coup, planter des hautes tiges, ça m'a fait du bien. On a planté des plaques miniers aussi un peu dans la prairie à côté. On a replanté un verger de pommiers aussi. Et puis là, à gauche, du coup, entre deux, on a continué à cultiver au moment où j'ai planté ça, c'était aussi de dire je vais diminuer un peu la surface pour produire un peu moins de légumes et travailler moins. Ça n'a pas marché du tout parce que ça prend du temps déjà et parce que j'ai continué à cultiver en dessous parce que je me dis bon, ça pousse encore, on va y aller. Puis entre deux, il y a le liseron qui est arrivé là et on continue à avoir un peu là, j'ai mis les poules donc elles ont défoncé les artichauts mais en haut, j'ai encore des artichauts dans le liseron là, je continue à récolter là. Mais après, ici, ça passera en prairie et ce n'est pas grave qu'il y ait du liseron, ça ne m'empêche pas de dormir. J'aimerais bien essayer de nettoyer un peu le pied des arbres quand même à la saison pour ne pas qu'il se retrouve à crouler sous le liseron à la fin. Et là, du coup, il y a une alternance de prunes, mirabelles, poires, coins, pommes avec des porte-greffes bastiches vigoureux équivalent 111 ou 106 pour du pommier. Ça pousse. Les cognaciers, ça fonctionne très bien. on récolte et on transforme et ça se passe bien. Pommier, poirier, ça commence. Par contre, je n'ai jamais vu une prune. Ça me rend fou. Les arbres sont quand même beaux. L'année dernière, Marceau est passé, il dit qu'il y a des chances que ça se passe bien. L'année prochaine, rien du tout. Ça me rend fou. Je vous dis que les prunes, ce n'est quand même pas compliqué. Ça doit pousser. Je n'ai jamais récolté une prune. Une mirabelle ou je ne sais trop quoi. Je ne les vois pas en fleurs, je ne les vois pas en fruits. Même pas. Si tu as des fleurs et pas de fruits, c'est soit le gel ou soit la pulmonisation. Je n'ai pas vu de fleurs. Il n'y a pas de fleurs non plus. C'est normal qu'il n'y ait pas de fruits. Ils ne sont pas matures, je pense, non ? Ils ne sont pas matures. C'est possible ? C'est possible. C'est long. Après, encore une fois, ça dépend de ton porte-greffe. Si c'est du franc, ils ont quel âge, ces uns ? Ce n'est pas du franc. C'est du miro blanc. Oui, c'est possible. Ils sont vigoureux. Non, mais ça, ce n'est pas inquiétant parce que si tu n'as pas de fleurs, c'est normal. Ils poussent. Est-ce qu'ils vont faire un jour ? Ils sont un mètre de plus. C'est que maintenant. Oui, voilà. Donc, ça viendra. Parce que tu n'as pas l'air d'être gélif. Non, pas trop. Non, ça, ça passe. Oui, mais on n'a pas l'habitude. Après, c'est ça qui est vraiment chouette sur les petits systèmes en maraîchage sur du nain. C'est vrai que ça rentre vite en production. Tu vois vite le fruit de ton travail. C'est agréable. Après, ça te donne un petit peu d'air pour planter des trucs qui prennent plus de temps. Enfin, je trouve ça cool aussi. Après, il y a une plantation de pommiers. C'est la même plantation que ceux qui étaient dans les parcours de poules au fond. Cette haie-là, c'est pareil. Et là, c'est un délire parce qu'ils ont végété pendant 4 ans. On les a arrachés avec morceaux. On était en mode qu'est-ce qui se passe là ? Et en fait, le système racinière à la plantation est mort. Et donc, il a mis 3 ans à refaire de la racine juste au-dessus. Et là, quand on l'a arraché, il commençait à repartir. Et là, il repartait. Donc, ça a fait un tout petit peu de pomme l'année dernière. Et là, il devrait, je pense que, enfin voilà, il y a l'air d'avoir de la pousse et ça va y aller. Donc, il faudrait qu'on en dégage un sur deux, probablement, un de ces quatre. Mais c'est un truc de fou. Ils ont pris 4 ans de retard. Et on ne comprenait pas ce qui se passait. Et on ne sait pas pourquoi ça fait ça. C'est le pantographique qui n'était pas de bonne qualité, sans doute, non ? Il n'a pas crevé pour autant. C'était assez fou. Il n'a pas poussé pour autant, non ? Non, mais vraiment, les racines ont crevé. Mais ça, c'est reparti par-dessus. Ça, c'est fou. Bon, bref. Chacun revoit une histoire.